Dans cette première vidéo, nous allons découvrir en premier lieu l'interface Excel. Comme dans Word, nous avons ce ruban qui a les différents onglets et les outils, ainsi que la barre de titre. Ici, je veux juste nous introduire sur cet espace qui est un peu étrange pour ceux qui viennent de découvrir Excel. Ok, donc, je commence. Quand vous voyez Excel, cette partie que j'ai sélectionnée s'appelle la feuille de carcule. Et cette feuille de carcule contient des colonnes, de A, B, C, D, voici des colonnes, et des lignes. 1, 2, 3, 4. Donc, nous avons les milliers et les milliers de colonnes et de lignes. Ok, donc, si je suis sur la colonne B et ici en bas sur la ligne 4. Donc, si là où la colonne et la ligne se croisent, ça produit ce que nous appelons une cellule. Donc, voici colonne B, ligne 4, et voici une cellule est produite. Et la référence de cette cellule vient du nom de l'entête et du nom de la ligne. Donc, nous voyons, cette cellule s'appelle B4, c'est-à-dire sur la colonne B et la ligne 4. Ok. Donc, je suis en train d'utiliser Excel 2010. Tout ce que nous allons apprendre, vous pouvez utiliser Excel 2007, Excel 2013 et tout Excel. Et ça va donner. Ok, donc, premièrement, nous allons essayer d'entrer les données dans notre feuille de calcul. Vous vous rappelez, la feuille de calcul, c'est cet espace, ce cadre-là, que nous pouvons donc entrer les données. Donc, pour insérer l'information ou les données dans votre feuille de calcul, il suffit de cliquer dans la cellule et vous commencez à saisir. Donc, ici, voici la cellule sur la colonne A et la ligne 1 qui s'appelle A1. Donc, nous allons saisir là-bas NON. Ok. On clique dans la cellule B1. Nous saisissons date de naissance. Date de naissance. Nous saisissons, dans la cellule C1, lieu de naissance. Ok. Dans la cellule D, nous allons saisir salaire. Et... Je pense que c'est bon. Ok. Maintenant, on va saisir quelques noms. Ici, je vais taper Abdou. Abdou. Maintenant. Je veux juste... Ok. Abdou. En deux, nous allons taper Benoît. Ensuite, Gabriel. Alifa. Donc, voici pour les noms. Pour les dates de naissance. Le 12. 12e mois de 2010. Deuxième, 11. Troisième mois de 2003. Ensuite, nous avons le 3 du 6e mois de 2000. Le 14. Et enfin, le 2 du 2e mois de 2000. Ok. Maintenant, pour le lieu de naissance. Je vais écrire ici, Maroua. Ensuite, Bafoussam. Bafoussam. On peut dire Mokolo. On peut dire également Bamenda. Et pour le salaire. On peut mettre un salaire de 200 000. L'autre, 189 000. Ensuite, 262 000. Et ensuite, 400 2 000 francs. Ok. Donc, voici. Nous avons saisi dans Excel. Donc, c'est normal. Pour saisir, il faut cliquer et vous continuez à écrire dedans. Ok. Nous allons enregistrer dans notre feuille de calcul. Pour enregistrer, vous cliquez sur Fichier. On descend sur Enregistrer. Ou si vous voulez, vous tapez sur CTRL S. Et là, vous pouvez écrire alors le nom de votre fichier. Je vais écrire ici, Garston, qui est mon nom. Et, je valide. Ok. Donc, voici pour la première vidéo. Deuxième vidéo. Nous allons donc faire la mise en forme et découvrir les différentes données que nous avons venant de saisir. A très bientôt.